Bonjour. Aujourd'hui, je vais donner la suite de la correction de l'exercice de fonction logarithme. On a déjà corrigé la partie 1 concernant la fonction g. Maintenant, je passe à la correction de la partie 2 concernant la fonction f. On a dans cette partie f de x égale 2x moins 2 plus ln de x sur x. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. La question 1, les limites au bord de T de f. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 2x moins 2 plus ln de x sur x lorsque x est envers plus l'infini. Le résultat, c'est plus l'infini, car la limite de 2x moins 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est une limite remarquable, c'est 0. Voilà les trois limites remarquables. Je passe maintenant à la limite de ln de x en 0 plus. C'est la limite de 2x moins 2 plus ln de x sur x lorsque x est envers 0 plus. On a la limite de 2x moins 2 en 0 plus, c'est 0 moins 2, c'est 2. Et la limite de ln de x sur x en 0 plus, si je la calcule directement, ça donne moins l'infini sur 0 plus. Je la transforme en produit. Et ça devient la limite de 1 sur x ln de x lorsque x est envers 0 plus. 1 sur x, il tend vers plus l'infini. Et ln de x, c'est moins l'infini. Donc, le produit, ça donne moins l'infini. Montrant que d'équation y égale 2x moins 2 est asymptote oblique à c'est de f en plus l'infini. Je rappelle, on sait que d'équation y égale à x plus b est asymptote oblique à c'est de f en plus l'infini. C'est seulement si la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, est ce que je vais faire maintenant. Donc, cette limite, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins 2, 2x moins 2, plus ln de x sur x, moins 2x plus 2. Et en faisant la différence, ça va nous donner ln de x sur x. Donc, celle-ci, c'est la limite de, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, une limite remarquable et ça nous donne 0. Donc, d'équation y égale à 2x moins 2 et asymptote à c'est de f en plus l'infini. Voilà, je vais garder ce résultat parce que c'est intéressant pour la représentation graphique. Je passe à la question type B. étudiant les positions les positions les positions relatives les positions les positions relatives relatives de c de f et d. Pour cela, je vais étudier le signe de la différence. signe de f de x moins ax plus b qui est ici 2. signe de f de x j'ai dit f de ax plus b c'est 2x moins 2. 2x moins 2. Bien sûr ici, sur sur l'intervalle sur l'intervalle plus l'infini. On a f de x moins 2x moins 2. D'après la question précédente, c'est ln de x sur x. Et x strictement positif donc le signe de f de x moins 2x moins 2. Et le signe de ln du x. Et je vais donner un petit tableau concernant le signe de la fonction ou bien de l'expression ln du x. 0 1 il s'annule plus l'infini sur 0 a c'est négatif sur a plus l'infini c'est positif. Et à partir de ce tableau, je vais en déduire les positions relatives. relativement c'est de f et au-dessus c'est de f et au-dessus de d sur cet intervalle qui est défini par a plus l'infini sur l'intervalle 1 plus 1 plus l'infini. Deuxième point c'est de f et au-dessous de d sur l'intervalle 0 1 sur 0 1 et en dernier lieu c'est de f coupe d au point au point au point au point a au point c'est-à-dire un point d'intersection au point a de coordonnées 1 f 1 vous pouvez revenir à la fonction f x et remplacer x par 1 ça donne 2 moins 2 c'est 0 plus ln de 1 sur 1 ln de 1 c'est 0 donc ça va vous donner 0. la question 3 a on entre aux variations maintenant montrant que pour tout x strictement positif f prime du x égale 1 sur x carré pour g du x je vais revenir à la dérivée on a f prime du x sa dérivée c'est la dérivée de 2x moins 2 plus la dérivée de ln de x sur x la dérivée de 2x moins 2 c'est 2 la dérivée de ln de x sur x c'est la dérivée d'un rapport c'est la dérivée d'un rapport c'est ln de x le numérateur sa dérivée fois le dénominateur moins le numérateur moins le numérateur ou la dérivée du dénominateur sur le carré du dénominateur j'obtiens ln de x égale 2 plus et je continue les calculs ln de x je sais que ça dérive ln de x sa dérivée c'est 1 sur x donc ça nous donne 1 sur x pour x moins ln de x fois la dérivée de 1 la dérivée de x pardon c'est 1 et ça nous donne 2 plus x sur x c'est 1 moins ln de x le taux le taux sur x au carré donc f' du x je réduis au même du numérateur le numérateur commun c'est x au carré ça nous donne 2 fois x au carré c'est 2x au carré plus 1 moins ln du x vous pouvez revenir vous pouvez revenir à la première partie cette fonction je dirige un peu ce carré là cette fonction ce n'est rien autre que la fonction g donc c'est 1 sur x carré fois g du x c'est ce qu'on vous demande de démontrer la question petit b variation des variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini on a x au carré strictement positive et g du x strictement positive d'après partie 1 donc quel que soit x strictement positive f prime de x est strictement positif f est strictement croissant sur r plus mais on vous demande de donner le tableau de variation tableau de variation de la fonction f je dresse je dresse un tableau de variation pour x f f du x pardon f prime du x et f du x S'il y a 0 plus l'infini, la fonction, sa dérivée est strictement positive, donc c'est une fonction qui est croissante sur son domaine de définition. S'il croit de moins l'infini, la dérivée à droite 0, en plus l'infini. N'oubliez pas que cette fonction est là. Lorsque x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, donc il a une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et là, on a démontré qu'il a une asymptote oblique d'équation y égale à 2x moins 2. Donc, vous pouvez maintenant représenter cette fonction, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. Et la correction se sera dans la vidéo prochaine. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada